Allez, let's go ! We're ready to rumble, ready to crumble ! We're ready to rumble, ready to crumble ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On va parler de Zabit Magomed Sharipov. Oui, ça y est, on sait ce qui va se passer pour la suite de sa carrière. Malheureusement, il ne le reviendra pas. Ça confirme un petit peu tous les dires qu'il y avait ces derniers temps. Et on va voir pourquoi c'est dommage. Mais c'est vrai que si lui veut s'arrêter, c'est bien évidemment de mieux. Parce qu'il y a rien de pire qu'un combattant qui ne souhaite pas combattre et qui est obligé de combattre pour les mauvaises raisons, soit pour des raisons financières, soit parce que le gars n'a tout simplement pas le choix. On va voir ça tous ensemble bi-rusty. On a ce générique ? Let's roll ! Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat ? En combien de rounds ? Faites paris sur l'app numéro 1 et profite de 150€ offerts sur ton premier pari. Donc selon plusieurs sources, des proches à lui qui ont confirmé à MMA Fighting, il va prendre sa retraite. Et même si c'est donc pour les bonnes raisons, puisqu'il n'avait plus du tout la tête au combat, c'est quand même un énorme gâchis, Magomed Sharipov, parce que c'est quelqu'un, depuis qu'il est arrivé à l'UFC, malgré aller des petites interrogations sur sa manière de gérer les combats en 5 rounds, sur son cardio, je pense notamment au combat contre Calvin Kata, c'était un talent immense pour l'organisation. C'était un talent immense et c'est vrai que beaucoup le voyaient déjà comme un futur champion. Et c'est pour ça que c'est même presque dommage qu'on n'ait pas eu au moins ce combat qui a été plusieurs fois reporté contre Rodriguez. Yair Rodriguez, qui maintenant, on le sait, après son combat contre Max Holloway, en gros, il a le niveau pour être dans le top 5 et pour faire un jeu égal avec les meilleurs. Donc moi, juste du point de vue personnel et très égoïste, j'aurais voulu le voir contre Yair Rodriguez pour qu'on ait au moins cette espèce, tu sais, d'étalonnage par rapport à un niveau top 5. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, à part ça, c'est difficile de faire un peu la mauvaise langue ou d'être un peu aigri par rapport à ça parce que c'est tout simplement qu'il n'avait vraiment plus la volonté de combattre. Et alors, moi, du coup, ce que j'ai été voir, pour confirmer, parce que tu sais, on dit toujours, depuis qu'on parle de Magomed Sharipov, parce que c'est des trucs qu'on a entendus dans les podcasts, parce que c'est parce qu'il a été, depuis qu'il est tout petit, dans des camps d'entraînement où il ne voyait personne et où on le forçait à faire du combat, du combat, du combat. Et en fait, effectivement, j'ai été voir, j'ai été me renseigner un peu plus et effectivement, c'est vraiment exactement ça, quoi. C'est-à-dire qu'il a pris la lutte et le sanda et le wushu très tôt, mais c'est surtout qu'il a passé une dizaine d'années dans un internat qui s'appelle apparemment Nestled, un truc, je crois que c'était ça à peu près, l'ordre des voyelles, des consonnes, mais où, pendant dix piges, il s'est concentré uniquement sur le combat, l'art du combat, c'est-à-dire que c'est un petit peu, ouais, c'est ça, c'est un peu comme un internat, sauf qu'au lieu de faire de la physique, des SVT, machin, tu ne fais que du combat, en fait. Et en gros, c'est Zabit lui-même qui disait, tu avais le droit de voir ta famille et de rentrer voir tes proches qu'un jour par mois, et tout le reste du temps, en gros, c'était, tu passais trois entraînements par jour, c'était ultra disciplinaire, et c'était, voilà, il faisait de toi, grosso modo, des guerriers, quoi, c'était vraiment à la spartiate, mais du coup, c'est compréhensible qu'un gamin qui a grandi là-dedans et qui n'a fait que ça, donc, je ne vais pas non plus faire, tu sais, genre essayer de provoquer des pleurs et des larmes en mode on lui a volé son enfance, tu vois, mais j'en sais rien, je ne le connais pas, ouais, voilà, peut-être que c'est le cas, peut-être pas, je ne pense pas que ce soit, entre guillemets, au goût du jour pour un mec comme ça. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que ça laisse des traces, ça par contre. Exactement, et puis, personnellement, je suis persuadé que, disons, l'enchaînement d'événements de, il a grandi de cette manière, et la manière dont il arrête sa carrière, c'est parce qu'il en a marre, et parce qu'il n'a plus envie, il n'a plus la tête à ça, j'ai quand même, j'ai quand même envie de me dire que c'est lié, tu vois, enfin, forcément, il a, sur un de ses posts Instagram, il avait, alors, il ne l'a pas dit clairement, mais c'était une très, très grosse, un très gros indice que lui, apparemment, il aimerait bien être docteur, donc, à Makashkala, donc, peut-être, je ne sais pas, se réorienter d'ailleurs des études de médecine, je ne sais pas, tu vois, mais c'était sur un de ses posts, et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que sur ce même post, vous pouvez le retrouver sur son Insta, ben, c'était, je ne sais plus, il y a assez longtemps, il y a peut-être un an, un ou deux, ben, en gros, ce qui était horrible, c'est que, du coup, il met ce poste-là, et je crois que ce qui avait marqué en russe, exactement, c'était, comment dire, Magomed Sharipov, le nouveau, le nom du nouveau docteur de Makashkala, un truc comme ça, et c'était, et voilà, c'était dans une espèce d'université de médecine, et tous les commentaires sur son Insta, c'était, allez, reviens au combat, mec, allez, reviens, c'est l'UFC, c'est l'UFC, t'es champion de l'UFC, arrête ces conneries, c'est l'UFC, et du coup, je me dis, si jamais c'est ça, tu sais, le scénario, c'est que lui, il a fait ça plutôt en se laissant porter, et parce qu'il était extrêmement talentueux, on va y revenir, et qu'il a été avec les meilleurs, et que comme il était extrêmement performant dans son art, c'est clair que, visiblement, comment dire, c'est un espèce de don que tu ne peux que faire fructifier, tu vois, c'est comme, je ne sais pas, quelqu'un qui aurait des facilités pour devenir vétérinaire, ou j'en sais rien, même s'il n'a pas envie de le devenir, tu sais, s'il peut devenir le meilleur vétérinaire du monde, c'est clair que tout le poussera, à le devenir, et même lui-même, au fond de lui, il se dira, bon, c'est vrai que, je peux peut-être apporter quelque chose en l'étant, même si je n'ai pas envie de le faire, tu vois, mais néanmoins, il semble qu'il a pris la bonne décision pour lui, à savoir faire ce qui lui plaît, c'est-à-dire pas du MMA, visiblement, et donc, c'était donc la dernière fois qu'on voyait Zabit dans la cage, quoi. Malheureusement, et de toute façon, c'était quelque chose qu'on sentait venir, un dernier combat en novembre 2019 contre Calvin Cata, premier main event pour lui, co-main event, pardon pour lui à l'UFC, puisque le main event, c'était de mémoire Volkov-Gregardy, et donc ça avait été aussi précipité, parce que, ouais, c'est ça ? Ouais, c'était Volkov-Gregardy, Ah, je sais pas. Si, c'était Volkov-Gregardy en short notice, enfin, en short notice pour Gregardy, et même le combat contre Calvin Cata, ça avait été précipité, parce qu'à la base, ça devait être, je crois qu'il devait y avoir justement ce fameux combat contre Yair Rodriguez, Yair Rodriguez qui était blessé, du coup, ils avaient un petit peu tout changé, mais on avait pu voir que, à la fin, c'était un petit peu poussif, mais intrinsèquement, à part justement ces limites qu'il pouvait y avoir sur Zabit, Magomed Sharipov, sur les fins de combat, et justement la gestion du rythme, et puis des adversaires qui restaient toujours présents, il y avait un tel panel chez lui qui faisait qu'on se disait, ah, potentiellement, c'est un mec qui va pouvoir rivaliser contre Max Holloway, potentiellement pouvoir monter en lightweight, qui était extrêmement complet, et c'est pour ça aussi qu'on est dans une situation, moi je trouve, tu vois, la différence même d'un, il y avait eu une défaite pour Magomed Sharipov en tout début de carrière, mais avec le produit qu'il y avait à la fin et qui était quasi fini là à l'UFC, on avait du mal à se dire quelle est la limite pour ce gars-là. Pour Yerodriès, on l'avait vu contre Frank Edgar depuis la plus affrontée des adversaires de ce type-là, donc il y a toujours ce petit point d'interrogation qu'est-ce qui se passe quand on le met face à un lutteur. Magomed Sharipov, on avait vraiment l'impression qu'on pouvait le mettre contre n'importe qui, il arrivait toujours à trouver la solution, à part sur la question de quelqu'un qui est ultra durable comme Calvin Qatar qui clairement ne va jamais s'arrêter, au bout d'un moment ça a fini par coincer mais parce que, même Max Solo n'a pas réussi à finir Calvin Qatar, mais sinon extrêmement impressionnant. Il faut d'en essayer. Mais c'est ça qui a été le plus impressionnant en fait, c'est que c'était, tu vois, il y a des personnes qui ont un talent dans une discipline en particulier et il y a des personnes en MMA qui ont ce talent de savoir les lier parfaitement et d'avoir vraiment cette compréhension du MMA dans son ensemble en fait, pas chacune des disciplines, les unes séparées des autres et Zabit c'était ça et c'est vrai que rien qu'en striking, il y a eu des moments de brillance, enfin c'était incroyable. Au-delà du fait qu'il savait tout faire, c'est-à-dire qu'il faisait des coups de pieds crochetés, sautés, retournés, absolument tout, des front kicks, même en anglaise, c'était contre quelque chose, Ricardo, je ne sais plus, un de ses premiers adversaires où en gros, il fait à un moment donné un espèce de truc à la Germanta Davis comme on l'a vu faire récemment où il est dos à la cage, c'est lui qui est dos à la cage, le mec lui met un direct, un truc comme ça, il fait boum, esquive, le percute et après il ressort en désaxant, un truc tu dis, attends mais qu'est-ce qui se passe là ? Le mec est devenu boxeur pro du jour au lendemain ou qu'est-ce qui se passe en fait ? Il y a eu des moments comme ça, des flashs, des génies, le mot est tête fort tu vois, mais des flashs vraiment de brillance de sa part où tu disais, ah oui d'accord, c'est-à-dire que non seulement le mec sait tout faire et il peut combattre à n'importe quelle distance mais en plus de ça, il a vraiment ces moments où tu te dis, oula ! C'est-à-dire que s'il s'en donne la peine, il dépasse les mecs en trois secondes en fait. En plus de ça, dans les transitions, il était connu pour être extrêmement efficace aussi, il y a son fameux Osotogari qui plaçait, enfin tu sais, t'as l'impression que dès qu'il est en mode, vas-y ça me fatigue, allez hop, un petit, donc le Osotogari, tu sais c'est le truc où tu fais une fin de jab ou de sidekick donc en te mettant de côté, tu fais un pas vers l'adversaire et tu sais tu fais le truc qui paraît le plus simple du monde où d'un côté, tu le pousses, tu le pousses avec ton bras, tu pousses sa tête donc là, t'as la main sur son visage ou sa gorge tu vois et de l'autre, tu le crochettes avec la jambe, le déséquilibre le plus con du monde tu vois. Mais bon, comme on le sait, même un pro, c'est pas parce que c'est simple que ça passe évidemment mais lui, il est placé extrêmement facilement au sol, il n'était jamais en reste non plus et donc en fait, c'est vrai qu'on se disait bon, c'est-à-dire qu'en fait, ce gars-là, on va juste attendre de voir la personne qui compétence pour compétence est capable de rivaliser mais parce que sinon, c'est vrai que bon, aucun combattant n'est parfait mais à part ce délire de cardio où il semblait effectivement qu'il se faisait rattraper sur les derniers rounds de temps en temps, à part ça, c'est vrai qu'en termes de compétence, on attendait sa limite en fait et qu'on n'a jamais réellement encore vu venir ni trouver et c'est ça qui faisait de ce talent-là presque, ouais, c'est ça, quelque chose auprès des fans qui étaient presque de l'ordre du mystique en mode putain, c'est Zabit, jusqu'où peut-il aller ? Du coup, on ne le saura jamais donc ce n'est pas plus mal parce que c'est un peu, je ne sais plus, le gars qui avait affronté, il s'était fait mettre KO par Roby Loller mais à part ça, il se surnommait Borz aussi, c'était un tchétchène, je ne sais plus comment il s'appelait et qui a arrêté d'un coup d'un seul aussi. Il avait été, il avait fait quelques combats on avait parlé, voilà, il avait fait quelques combats mais même à l'UFC aussi et qui était mais incroyable Adam, Adam quelque chose mais en gros, vous allez voir, il s'est fait mettre KO contre Roby Loller au Strikeforce et vous allez le voir mais pareil, qui a arrêté sa carrière du jour au lendemain et c'était vraiment et ça crée presque une mystique, tu vois. Eh bien, Zabit du coup, c'est pareil, on ne saura jamais vraiment mais bon, voilà ce qu'il nous reste, c'est d'aller voir ses combats, les combats qu'il a faits, d'aller voir ce qu'il a apporté au MMA. Il était dans une grosse team aussi parce qu'il faut vraiment se dire que certes, il a passé son enfance, son adolescence, etc. au Dagestan et dans cet internat de guerriers, cette usine à guerriers mais quand il est venu aux Etats-Unis, il était dans la team de Mark Henry dans le New Jersey, je crois que c'est le New Jersey où il y avait Francky Edgar, il y avait les Edson Barbossa, il y avait des tueurs à gage, il y avait Ricardo Almeida pour le sol, enfin, tout semblait vraiment sur la trajectoire d'un titre de champion ou en tout cas de quelque chose qui s'en rapproche et voilà, maintenant on sait que ça ne restera que au... qu'au stade de Essie quoi. Malheureusement pour nous, les fans. Ouais, c'est clair. Voilà. Bigot. Moi en fait, là, pour tout te dire ce que j'étais en train de faire, c'est juste d'aller chercher... Adlan Amagov ! Adlan Amagov, c'est ça. J'avais dit quoi ? Adam ? Ouais bon, Adlan Amagov, c'est ça. Adlan Amagov, c'est ça. Non, mais qui reste aussi lui une énorme énigme mais malheureusement, on ne saura pas ce que ça aurait pu donner dans leur prime. Moi, ce que j'espère juste pour Zabit Magov et Sharipov, c'est que s'il revient, il revient dans les deux prochaines années mais qu'il ne revienne pas trop tard, tu vois. Parce que ce serait dommage d'avoir quelqu'un qui n'est que l'ombre de lui-même, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, il ne faudrait pas qu'il revienne pour les mauvaises raisons, à savoir, bon, j'étais extrêmement téloteux et efficace en MMA, je suis encore sous contrat à l'UFC théoriquement, bon, je vais revenir faire un peu de bif parce qu'il le faut, tu vois. Ça, ce serait le pire. Complètement Big Rusty. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Big Shara, My Sweet Pea. My Sweet Pea. My Sweet Pea. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Ah bah tiens, qu'est-ce que je bouffais ce matin ? Et bah voilà, My Sweet Pea. Et puis, nous savons sur onae.fr le pack BMF. See ya. Sous-titrage ST' 501